Sunday Night Productions Aujourd'hui, on vous explique le rôle que joue votre sommeil dans le processus de récupération, c'est parti ! Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run to Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run to Progress, le focus récup en partenariat avec Hyundai. Je suis en compagnie de Stéphane Diagana, notre expert en course à pied. Stéphane, comment ça va ce matin ? Salut Guillaume, ça va super, merci. Stéphane, dans notre capsule du jour, on va s'intéresser à notre sommeil. Quel effet a-t-il sur notre processus de récupération ? Puisqu'on sait que le repos, c'est quand même essentiel pour bien récupérer. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'est si important que ça de bien dormir pour bien récupérer ? Alors tu vois, si j'ai dit que ça allait bien ce matin, c'est parce que j'ai bien dormi. Donc voilà, ça participe. Si j'avais mal dormi, peut-être que j'aurais un peu moins d'enthousiasme et d'entrain. Donc oui, c'est essentiel dans la récupération. On parle de sommeil réparateur, donc ça veut tout dire. Et ce n'est pas juste une image. Il est réparateur à plusieurs titres. Alors sur le plan psychologique, d'abord, avant de parler du physiologique, on sait qu'un mauvais sommeil entraîne une mauvaise humeur, une irritabilité. Donc ça, ça a été étudié dans toutes les études où on provoque des privations de sommeil. Une fatigue mentale, une baisse de la motivation aussi. Donc quand même, quand on est sportif, ça a aussi son importance. Et puis, il est vraiment essentiel dans toutes les stratégies de récupération sur le plan physiologique aussi. Et aujourd'hui, on a tout un arsenal d'outils, de techniques pour améliorer la récupération. Mais les bénéfices de ces outils sont vraiment dérisoires à côté du bénéfice qu'apporte le sommeil. Il y a des synthèses d'hormones qui sont clés dans la récupération, hormones de croissance notamment. Et donc, le sommeil est essentiel, bien sûr. On entend souvent qu'il faut dormir entre 7h30 et 8h par nuit pour vraiment bien récupérer. Est-ce que tu penses que cette règle, elle est valable et a fortiori quand on court ? Et donc du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas dormir encore plus ? Alors, dans toutes choses, c'est vrai qu'on a tendance à voir les choses par la quantité. C'est un prisme. On dit plus, c'est forcément mieux. Ce n'est pas toujours le cas. C'est bien de regarder aussi les différents sujets par la qualité. Dans l'entraînement aussi, on est souvent tenté par la quantité. Forcément, on sera meilleur si on s'entraîne plus. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être pire même. Donc là aussi, il faut regarder la qualité. Et quand on travaille avec des spécialistes du sommeil, tous les spécialistes vont vous dire que la qualité de sommeil au-delà de la durée, les phases de sommeil profond notamment, qui sont les plus réparatrices par rapport à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, sont les plus importantes pour la récupération. Donc si on est couché 10 heures, mais qu'on est en sommeil paradoxal 7 heures sur les 10 heures, on ne va pas forcément aussi bien récupérer que quelqu'un qui a dormi 6 heures, mais qui a eu 5 heures de sommeil profond. Donc il y a cette dimension-là. Et puis après, il y a des variations d'une personne à une autre. Donc les besoins peuvent être un petit peu différents. Du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas forcément de règles absolues qui seraient valables pour tout le monde, qu'il faudrait quantifier. Mais comment savoir si on dort suffisamment ou si on dort bien ? Est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître qu'on répond finalement aux besoins de notre corps ? Alors oui, il y a des indicateurs sans doute physiques que l'on peut écouter. Donc il faut se connaître, il faut bien se connaître, il faut savoir comment on est quand on dort bien. Et puis certains signes peuvent vous alerter. Alors des signes physiques, comme je disais, difficultés peut-être un peu plus importantes à récupérer de certaines séances alors que l'intensité, vous la connaissez et vous la pratiquez habituellement. Et là, c'est un petit peu plus long. Alors ça peut être lié au sommeil, mais ça peut être d'autres paramètres. Mais si vous cumulez ça avec de l'irritabilité, avec un petit côté dépressif qui s'installe, léger, ou un manque de motivation, là, vous êtes peut-être en manque de sommeil. Donc en réfléchissant un petit peu sur vos derniers mois, si effectivement vous êtes sur des nuits courtes du fait de travail important, fin de journée, de voyages qui ont un peu perturbé vos heures de réveil, vos heures de coucher, ça peut être effectivement un problème de sommeil. Est-ce que la manière dont quand on se réveille, par exemple, si on a beaucoup de mal à émerger, si on a vraiment, il nous faut une heure, que c'est très très dur de lever, est-ce que ça, c'est un signe aussi qui doit nous inquiéter ? Alors pas forcément, parce que ça peut, si notamment on ne se réveille pas naturellement, mais avec un réveil, celui-ci peut venir en milieu de sommeil profond. Donc si vous vous réveillez dans une période de sommeil profond, il est plus difficile de sortir bien éveillé de votre lit que si vous vous éveillez dans une période de sommeil paradoxal. On sait très bien, par exemple, si on se réveille un peu tôt, et puis qu'après on se rendort, on se réveille peut-être une heure, une heure et demie avant son réveil, et puis qu'on se rendort, c'est une période où souvent on va rêver, on va avoir des rêves dans la matinée, et donc c'est du sommeil plus léger, paradoxal, à ce moment-là, dont on sort un petit peu plus facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'en sortant de son lit fatigué, on va être forcément fatigué dans la journée. Si un athlète ne dort pas suffisamment, quelles conséquences cela va avoir sur sa récupération ? Alors les conséquences, elles sont nombreuses, les conséquences psychologiques, on en a parlé, moins d'entrain, moins de motivation, et puis moins d'engagement. C'est difficile de s'engager si on n'est pas pleinement éveillé, si on est somnolent, forcément pour des séances difficiles, notamment toutes les séances, on sait que sur les séances qui demandent énormément, alors on n'est pas forcément dans des disciplines, avec la course à pied, on n'est pas forcément concerné, mais énormément de réflexes, là ça va être très altéré, les réflexes vont être très altérés, mais aussi tout ce qui est explosivité, sur l'endurance un petit peu moins, il semblerait, mais à long terme quand même, ça va poser des problèmes et des risques de blessures, si on est sur des disciplines d'endurance et qu'on manque de sommeil, il va y avoir des problèmes de blessures qui vont forcément apparaître à un moment ou à un autre. Si on cherche à optimiser son sommeil, à le rendre plus réparateur, quels conseils tu peux nous donner ? Alors je pense qu'il faut essayer de bien connaître ce qui vous apporte l'endormissement déjà, c'est vrai que quand on cherche son sommeil, ce n'est pas agréable, donc qu'est-ce qui vous facilite l'endormissement, et puis essayer de créer des routines autour de ça, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a su évacuer les aliments, la façon de s'alimenter sur le repas du soir qui posait problème, la consommation d'alcool, les excitants bien sûr qu'on va enlever en premier, et puis si ça ne suffit pas, c'est parfois une sélection d'aliments, parce que la digestion peut perturber aussi votre endormissement, surtout si on a mangé de manière assez riche et grasse, on sait que ça vient perturber, et puis les écrans, on sait que la lumière bleue est mise par les écrans, alors il y a des lunettes qui peuvent filtrer ça, mais le mieux c'est d'éviter la charge mentale, on en parlait, mais si vous finissez de travailler tard sur un sujet qui est un peu compliqué, et que vous avez tendance à avoir du mal à arrêter le petit vélo qui tourne sans arrêt dans votre tête, ça ne va pas faciliter l'endormissement, donc c'est essayer de créer des routines, de comprendre son sommeil, de comprendre quand on dort bien, pourquoi on a dormi bien, ce n'est pas forcément un hasard, et souvent on se dit, bon ben là j'ai bien dormi, là j'ai mal dormi, il y a des raisons, donc essayer d'identifier, avoir une approche un peu réflexive de son sommeil, d'analyser un petit peu, et puis quand on comprend ses routines, on est plus à même de gérer bien son sommeil, il y a des gens qui peuvent aller très bien dormir après un thé ou un café, et une heure de squash, et qui vont tomber, et d'autres, s'ils font du sport, il faudra que ce soit plutôt des pratiques un peu moins intensives, éviter de fractionner, des choses plus douces, donc il faut se connaître, parce qu'il y a quand même des différences individuelles très importantes. Quand on vieillit, enfin plus on vieillit, plus on a l'impression de moins dormir, est-ce que finalement, en fonction de notre âge, nos besoins en sommeil évoluent aussi ? Alors sur le sommeil, c'est vrai qu'on entend souvent dire, j'ai moins besoin de dormir du fait de l'âge, on peut avoir moins besoin de dormir du fait de différences inter-individuelles, comme j'en parlais tout à l'heure, mais on a besoin de sommeil, de ce sommeil réparateur à tous les âges, les phases d'endormissement naturel, les cycles peuvent être décalés, on sait que les adolescents ont du mal à se coucher tôt, et du mal à se réveiller tôt, ce qui est problématique avec l'école, bien souvent, mais on peut avoir des décalages, mais les besoins quand même sont là, puisque le sommeil assure des fonctions de réparation, et quand on a le vieillissement cellulaire, on a besoin de s'hydrater, toujours, même si on n'en a pas souvent envie, quand on est une personne âgée, on a moins soif, on se dit, tiens, on a moins besoin de sommeil, on se réveille tôt, mais en fait, c'est surtout qu'on a les capteurs qui fonctionnent moins bien, les capteurs qui vont vous dire, tiens, il faut aller boire, il fonctionne moins bien, les capteurs qui vont gérer aussi le sommeil, vont peut-être fonctionner un petit peu moins bien, il ne faut pas forcément faire des nuits de 8 heures ou de 9 heures, quand on a 70 ou 80 ans, mais il faut se dire que quand on dort 5 heures, c'est peut-être bien aussi de se faire une petite sieste, en complément, la sieste est très très bonne, pour pouvoir se donner les meilleures chances de bien vieillir, et d'être en bonne forme. Merci infiniment à Stéphane pour tous tes précieux conseils, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode autour de l'automassage, vous allez tout savoir sur cet art-là, merci encore et à vendredi prochain. A bientôt. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 315 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hyundai.fr. A bientôt. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.